Merci beaucoup, bonjour à tous. Comme on vient de vous le dire, on est en étroits à vous parler de ce codage de l'intensité. Alors évidemment, on a un temps de parole qui ne nous permettra pas de rentrer dans des détails très scientifiques, justement. Mais l'objectif n'est pas là, ça tombe bien. L'objectif, c'est que chacun d'entre vous dans cette salle reparte avec des informations qui lui permettent d'optimiser sa pratique. Donc les fondamentaux, c'est ce dont je vais m'occuper en début, c'est quelles sont les différentes structures physiologiques, quels sont les différents codages et quelles sont les différentes distorsions, du coup, qu'on va retrouver ensuite chez le malentendant, qui ont un attrait direct à cette notion de codage de l'intensité. Ce qu'on appelle un codage en psychoacoustique, c'est l'étude, comment est-ce que le système s'organise pour permettre des discriminations, en l'occurrence sur cette première conférence, en ce qui concerne l'intensité. Qu'est-ce qui fait ? La principale question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'un norme entendant va avoir une dynamique auditive de 120 décibels, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un norme entendant va avoir une capacité de discrimination d'intensité d'environ 1 décibel à peu près toutes les fréquences, et pour les intensités moyennes. Donc on va commencer par ce qu'on appelle la physiologie fonctionnelle, donc c'est tous les aspects théoriques. Alors, dans chacun des thèmes, il y a trois choses. Donc on va commencer par parler des trois structures physiologiques responsables au niveau périphérique du codage de l'intensité. Ensuite, on parlera du codage proprement dit, c'est-à-dire comment est-ce que ces structures se comportent et fonctionnent. Et ensuite, on parlera, c'est peut-être la partie la plus importante et la plus intéressante pour les obuprothésistes, savoir comment est-ce que, une fois qu'on saura comment elles fonctionnent, il faudra qu'on analyse comment elles dysfonctionnent, et quelles sont les distorsions, les trois distorsions principales que l'on peut retenir en termes de codage de l'intensité dans les surdités, principalement neurosensorielles. C'est mes collègues qui parleront un petit peu plus des typologies de surdité différentes de celles-là. Alors, les trois structures, elles sont les trois principales structures périphériques qui jouent un rôle majeur dans le codage de l'intensité. Ce sont des structures que vous connaissez parfaitement. La première, ce n'est pas dans l'ordre, la première, c'est les cellules ciliées internes, qui sont les récepteurs de la mécanique cochléaire passive, et indirectement actives, évidemment. Les cellules ciliées externes, qui ont ce rôle d'amplificateur dont on parlera tout à l'heure, d'amplificateur compressif, elles ont un double rôle au niveau du codage de l'intensité. Elles ont un rôle par le biais de leur amplification. Elles ont aussi un rôle par le biais de leur compression. Et enfin, les fibres du nerf auditif, c'est par elles qu'on va commencer d'ailleurs, pour qu'il y ait codage, pour que les centres auditifs puissent discriminer les intensités les unes par rapport aux autres, il faut que la structure qui leur apporte l'information dispose elle-même d'un mécanisme de codage. C'est par ces fibres du nerf auditif qu'on va commencer. Le premier des trois codages dont on va parler, c'est le codage neural. Le codage neural, c'est la question qu'on se pose très rapidement, encore une fois, c'est comment une fibre particulière connectée à une CUCI interne va se comporter pour coder l'intensité. Vous le savez déjà, ce sont des courbes de ce type-là. Au fur et à mesure que l'intensité de stimulation va augmenter, l'excitation de la fibre nerveuse va augmenter. C'est ce que vous allez voir sur l'animation là-haut. Au fur et à mesure que l'intensité de stimulation augmente, vous avez une augmentation progressive du taux de décharge de la fibre. Sachant qu'une fibre du nerf auditif dispose d'une dynamique d'une vingtaine de décibels. Entre le moment où elle va commencer à être excitée et le moment où elle va arriver à sa saturation, à un taux de décharge au-delà duquel elle ne pourra plus aller, il va y avoir une vingtaine de décibels de dynamique. Donc on est très très loin, si on se cantonne à une fibre nerveuse, on est très très loin des 120 décibels de dynamique d'un ormond entendant. Et on est même très très loin des 60 décibels, que l'on va voir juste après, de dynamique d'une cellule ciliée interne. Et de la dynamique qui va avec celle des cellules ciliées internes, la dynamique passive de la cochlée, qui est d'une soixantaine de décibels. C'est celle qu'on retrouve lorsqu'on est en présence d'un patient qui a une surdité neurosensorielle avec une atteinte exclusive des cellules ciliées externes. Donc deuxième codage, une fois qu'on a vu ce codage neural, c'est le codage passif. Et c'est celui-là dont on parlait il y a quelques instants, et qui va avoir une dynamique de fonctionnement d'une soixantaine de décibels. C'est le codage de Bekési. On a tendance à souvent cantonner les travaux de Bekési à des notions de fréquence et de tonotopie. Bekési a également travaillé sur des notions d'intensité. C'est lui qui a démontré que l'amplitude de vibration de l'arbre basilaire dans l'oreille interne était proportionnelle. C'est quelque chose qui me paraît tellement évident qu'on n'en parle plus, mais l'amplitude de vibration de l'arbre basilaire dans l'oreille interne est proportionnelle à l'intensité de stimulation. Donc ça c'est un premier mécanisme de codage, un mécanisme mécanique, c'est un pionasme, dans la cochlée. Et les récepteurs passifs de ce mécanisme, ce sont les CUCI interne, qui vont libérer une quantité de neurotransmetteurs dans l'espace intersynaptique, proportionnelle à l'intensité de stimulation, sur une dynamique de 60 décibels. Or on a vu qu'une fibre nerveuse n'avait une dynamique de 20 décibels, et c'est ce qui fait l'objet de ce deuxième type de codage, c'est la multiplicité des types de fibres dans le nerf auditif, qui vont faire, comme vous le voyez très bien sur ce schéma-là, qu'à chaque gamme d'intensité dans la dynamique passive va correspondre une catégorie de fibres. Une première catégorie de fibres, que vous voyez ici, que vous allez voir, s'animer progressivement au fur et à mesure que l'intensité augmente. La première catégorie de fibres va progressivement augmenter son degré de stimulation. Puis, la deuxième catégorie de fibres va prendre le relais et va à son tour, alors que la première catégorie reste à saturation. Il y a très peu de fibres qui ne fonctionnent pas sur ce principe-là. La deuxième catégorie de fibres va progressivement prendre le relais et augmenter son degré de stimulation. Et enfin, pour le troisième tiers de la dynamique passive, on va avoir, encore une fois, la troisième catégorie de fibres qui va, elle aussi, progressivement augmenter son excitation. C'est ce que vous retrouvez sur ce schéma-là. C'est ce mécanisme, c'est le nombre important. Il y a une dizaine de fibres, en réalité, à peu près, par cellule scie interne. C'est ce mécanisme de multiplicité des fibres avec des caractéristiques de codage d'intensité différentes connectées à chaque cellule scie interne qui vont permettre de faire rentrer 60 décibels de dynamique passive dans des dynamiques respectives d'une vingtaine de décibels que l'on trouve sur les fibres. Ces trois catégories de fibres, si vous voyez la littérature, on parle, pour le premier tiers de la dynamique, des fibres à haut taux d'activité spontanée. Ce sont des fibres qui ont un taux d'excitation, si vous voulez, au repos, un taux d'excitation assez important. C'est pour ça qu'elles vont rentrer en action dès les premières intensités, puisqu'elles sont déjà très excitées au repos. Et à l'inverse, vous avez, pour le haut de la dynamique, c'est important, quand on parlera des surdités neurales tout à l'heure, pour le haut de la dynamique, le troisième tiers de la dynamique, pour être schématique, vous avez la catégorie de fibres qu'on appelle les fibres à bas taux d'activité spontanée. Donc ce sont ces fibres-là qui ont, comme on vient de l'expliquer pour les autres, pour les fibres à haut taux spontané, à bas taux spontané, elles ont un taux d'excitation très faible au repos, et c'est elles qui vont entrer en action lorsque l'intensité, c'est-à-dire la quantité de neurotransmetteurs dans l'espace intersynaptique, sera le plus élevé, c'est-à-dire pour les intensités les plus fortes. Donc ce passage de relais entre les fibres du nerf auditif, c'est un des fondements du codage de l'intensité. Donc il ne faut surtout pas penser que le codage de l'intensité s'arrête aux cellules-ci internes, aux cellules-ci externes. Les fibres du nerf auditif ont un rôle fondamental là-dedans. Dès l'instant, on va commencer à parler de pathologie, on en parlera tout à l'heure, mais je commence maintenant. Dès l'instant, on va commencer à parler de pathologie de type neural, ça peut être une presbyacousineurale, une dégradation avec le temps des fibres du nerf auditif, ou ça peut être des neuropathies, dans des cas un petit peu plus rares et graves. On peut avoir des atteintes du codage de l'intensité sans avoir forcément de signes biométriques. Vous pouvez avoir le même seuil d'audition, le même seuil de subjectifs d'inconfort, qui vous paraissent normaux, mais avoir malgré tout des troubles du codage de l'intensité, et ça sera vrai aussi pour la fréquence et pour le temporel, liés à des dysfonctionnements au niveau du nerf auditif. C'est quelque chose qu'il faut toujours un petit peu avoir en tête. Il n'y a pas deux structures qui s'occupent de ça, il y en a en réalité trois. Alors, maintenant, parlons du dernier codage, je vais accélérer un petit peu. Le codage actif, je vais accélérer, parce que c'est des choses que vous connaissez bien. On a parlé des 60 décibels de la dynamique passive de la cochlée, celle qui est gérée par la mécanique elle-même et par les cellules ciliées internes. On sait que le normaux entendant a plutôt une dynamique d'environ 120 décibels. Eh bien, ces 60 décibels supplémentaires, vous le savez, ils sont apportés par les cellules ciliées externes, qui ont un rôle donc fondamental, absolument fondamental en termes de codage de l'intensité. Du premier point de vue, parce qu'elles améliorent énormément la sensibilité du système, elles l'amènent de 60 dans la sensibilité de décaisie à 0 dans la sensibilité réelle. Et cette amplification de 60 décibels étant compressive, c'est ce que vous allez voir au fur et à mesure de l'évolution, le gain apporté par les cellules ciliées externes a tendance à décroître progressivement en fonction de l'intensité, comme dans une... Enfin, ce n'est pas comme dans un appareil auditif, c'est plutôt dans l'appareil auditif que c'est comme dans la cochlée. Au fur et à mesure que l'intensité d'entrée augmente, le gain apporté par les cellules ciliées externes, c'est ce que vous voyez ici également, ça ressemble à une courbe d'entrée-sortie d'appareil auditif, au fur et à mesure que le gain diminue progressivement, c'est ça la compression, et c'est cette compression qui va permettre de faire rentrer, entre guillemets, 120 décibels sonores dans les 60 décibels de la mécanique cochléaire. Évidemment, jusqu'à ce que, pour les plus fortes intensités, le troisième tiers de la dynamique, ou le dernier quart de la dynamique, on a une intervention des cellules ciliées externes qui devient de moins en moins importante et de plus en plus négligeable. C'est pour cette raison que, dans les cas, et j'en arrive naturellement aux trois types de distorsion, et on va commencer par la distorsion active, des mécanismes actifs, c'est parce que les cellules ciliées externes réduisent progressivement leur intervention au fur et à mesure que l'intensité augmente. C'est pour cette raison-là que, dans les très fortes intensités, lorsqu'on a simplement une atteinte des cellules ciliées externes, on n'a pas de raison de mesurer des distorsions particulières à très forte intensité. Puisque, même chez le normand tendant, ce sont de toute façon des intensités dans lesquelles les cellules ciliées externes sont de toute façon inactives, ou très peu actives. C'est pour ça que, dans le cadre, et Cécile en parlera tout à l'heure, dans le cadre des surdités qui n'atteignent que les cellules ciliées externes, on va trouver des seuils subjectifs d'inconfort relativement proches de la normale. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des distorsions dans ces niveaux d'intensité-là, puisque de toute façon, les structures qui sont atteintes n'ont pas de responsabilité de codage dans ces degrés d'intensité-là. C'est là qu'on va retrouver un seuil subjectif d'inconfort finalement assez proche de la normalité lorsqu'il y a seulement une atteinte des cellules ciliées externes. Évidemment, on va vous encourager à aller chercher cette information par des mesures supraléminaires de Sony, la plus basique étant le seuil subjectif d'inconfort. Je pense qu'on peut facilement dire que c'est une mesure qui est indispensable à la pratique prothétique. Lorsqu'il y a une atteinte des cellules ciliées internes, par contre, c'est-à-dire que la mécanique cochlère, elle, elle n'est pas atteinte, elle continue de fonctionner, elle fonctionne post-mortem, la mécanique cochlère de Bekezi. La membrane basilaire, elle continue de vibrer, elle, de toute façon, et elle continue d'avoir une dynamique de 60 décibels. Lorsqu'il y a une atteinte des cellules ciliées internes, le trouble de codage de l'intensité, le principal trouble de codage de l'intensité que ça va engendrer, c'est une atteinte supplémentaire de sensibilité. Et cette fois-ci, par contre, puisque là, ça n'est plus une question de cellules ciliées externes, donc ça n'a plus attrait à la compression cochlère, on a également une augmentation du seuil subjectif d'inconfort. Mais on garde, c'est très schématique, ce que je vous dis là, évidemment, on garde une dynamique théoriquement, on ne peut pas monter dans des intensités trop fortes pour des raisons mécaniques cochlères, justement, mais en théorie, on garde une dynamique de 60 décibels lorsque l'on a une atteinte des cellules ciliées internes. Évidemment, j'insiste, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment, lorsqu'il y a une surdité sévère profonde, on a également des distorsions au niveau de la mécanique cochlère qui va saturer un petit peu le système, on ne va pas se retrouver avec des seuils d'inconfort à 160 décibels quand on a 90 décibels de perte auditive, mais le principe est là. On n'a pas de recrutement supplémentaire si c'est simplement une atteinte des cellules ciliées internes. Le recrutement est expliqué par l'atteinte des cellules ciliées externes. Et la troisième distorsion correspond à la première des structures dont on a parlé tout à l'heure, c'est le nerf auditif. Je vous ai parlé tout à l'heure des neuropathies qui étaient un peu un exemple extrême, mais sans parler de neuropathie, pour m'en parler, parlons plutôt de presbiacousie neurale, c'est-à-dire une dégradation, un vieillissement du nerf auditif, un appauvrissement en fibres du nerf auditif. Eh bien, on sait que cet appauvrissement en fibres du nerf auditif avec l'âge, il atteint principalement les fibres à bas taux spontanés, c'est-à-dire les fibres qui codent pour le troisième tiers de la dynamique auditive. là, je commence à déborder sur des notions qui ne sont pas strictement liées à l'intensité, par contre, au niveau du réglage des appareils auditifs, c'est quelque chose de très lié à l'intensité. Chez ces gens-là, dans cette structure de surdité-là, si vous arrivez, si vous faites en sorte de détecter l'éventuelle composante neurale à la presbiacousie que vous êtes en train d'appareiller, vous allez savoir que ce troisième tiers de dynamique va pouvoir faire l'objet d'un certain nombre de distorsions supraliminaires qui peuvent être majeures et si vous allez chercher cette information, et on en parlera un petit peu plus tard, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, et on pourra en discuter ensuite, si vous savez qu'il y a des distorsions dans ce troisième tiers de la dynamique, au niveau du codage de l'intensité, non plus dans le système auditif, mais dans votre appareil auditif, vous allez pouvoir faire en sorte d'éviter d'amener trop de sons dans ce troisième tiers de la dynamique, parce que si vous amenez tous les sons dans ce troisième tiers de la dynamique, qui est le plus distordu, vous aurez un résultat prothétique qui sera moins bon que si vous prenez les précautions qui s'imposent. Je vais passer la parole à Céline qui, elle, va parler des aspects plus audiologiques, des différentes mesures qu'un audioprothésiste va devoir conduire justement pour aller chercher les différentes typologies de surdité dont on a parlé là, et Thomas ensuite passera aux aspects plus pratiques et prothétiques. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.